Le silence Nous sommes le Deliard, Homer, jour 17. D'une certaine façon, aujourd'hui, nous allons jouer au jeu des sept familles. Après le grand-père, après le petit-fils, je voudrais l'arrière-petit-fils, Shimon, fils de Gamaliel. Voici ce qu'il a dit, toute ma vie, j'ai grandi parmi les sages et je n'ai rien de trouvé de meilleur pour le corps que le silence. L'essentiel n'est pas le discours, mais la pratique. Celui qui parle beaucoup amène le péché, le silence. Voici quelque chose de très important. Peut-être que vous allez entendre des bruits, des bruits qui ne sont pas très agréables. Il y a beaucoup de motos dans mon quartier, beaucoup de Harley Davidson, il y a un club de motards pas très loin, il y a beaucoup de scooters. Et puis des bruits agréables que vous avez peut-être déjà entendus certaines fois. Les oiseaux, notamment le soir. Le silence, c'est le thème, comme le dit Shimon, fils de Gamaliel, arrière-petit-fils de Hillel. Shimon qui sera exécuté par les Romains pendant la guerre de 66-70. C'est intéressant, le silence. Le rave Emmanuel Rodriguez en a souvent parlé et nous a souvent encouragés à travailler ce thème. On est enclin souvent, au 21ème siècle, à rechercher l'animation. Il faut que ça bouge. Il faut qu'il y ait du bruit, de la musique, des discours. Dans certains pays, vous avez des télévisions dans toutes les pièces de la maison et ça tourne toujours. Moi, personnellement, un de mes défauts, c'est la radio. Il faut toujours qu'il y ait la radio. Toujours qu'il y ait du bruit. J'ai du mal avec le silence. Se préparer pour Shavuot, c'est aussi cela. Être capable de travailler sa capacité à accepter le silence et même à rechercher le silence. Il y a très longtemps, en décembre 1989, j'ai fait un voyage avec un ami qui s'appelle Jean-Claude, que je salue, qui vit au Canada. Je ne sais pas s'il regardera cette vidéo. Nous avons fait trois semaines dans le désert. Tunisien et Algérien à vélo. Un souvenir incroyable. Incroyable. Je me souviens encore, comme si c'était hier, d'une nuit, je crois que c'était en Tunisie, dans un abri pour pompiers. On a passé une nuit, je me souviens, avec la petite bougie, les vélos, les sacs de couchage. J'avais amené ma Bible. C'était peu de temps avant que je me convertisse. Et je me souviens, je crois que j'avais lu l'Ecclésiaste ou des proverbes. Je me souviens encore de ce moment magique, dans un silence, en Afrique du Nord, en décembre 1989. A la bougie, lire la Bible. Un silence incroyable. Le bruit du vent. Et puis des dunes à portée de vue. Incroyable, à l'infini. Et on a passé des jours et des jours à pédaler. Il n'y avait pas de vélo électrique à l'époque. Dans une ambiance comme ça. Extraordinaire. Extraordinaire. Et je crois que d'ailleurs, une de mes photos de profil, je crois que c'est sur WhatsApp, c'est moi et Jean-Claude dans le désert. Le silence, c'est une bénédiction. Et ce jour-là, je me suis dit, j'ai ressenti quelque chose d'incroyable. Je suis parisien et je peux vous dire que le silence à Paris, il faut vous lever de bonne heure pour en trouver. Et là-bas, c'était magique. Et depuis, le désert, j'adore. J'adore le désert du Negev, avec ses couleurs. J'adore le désert de Jordanie, avec ses couleurs spécifiques aussi. Et peut-être un jour, j'irai dans des déserts d'Asie centrale. Je ne sais pas. Mais le désert, pour moi, c'est magique. Parce que c'est le silence. L'homme se sent tout petit. J'ai vu des poteaux électriques, en Afrique du Nord, installés par les gouvernements. Plusieurs mètres de hauteur. Il ne restait plus que ça de visible. Le vent, le sable, passent par-dessus. Ce lieu silencieux nous montre aussi que la nature est forte. Et on ne maîtrise pas grand-chose. Le silence dans notre vie spirituelle. Le rave Emmanuel nous en a souvent parlé dans ses enseignements du TMPI. Arrêtez de parler. Arrêtez de répéter 15 000 fois les mêmes mots dans les prières. Et quelquefois, écoutez Dieu. Recherchez le silence. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre communauté. Peut-être, il y a beaucoup de bruit dans votre communauté. Moi, je vais dans telle communauté, dans tel lieu, parce qu'il y a une louange extraordinaire. J'en ai vu des lieux comme ça, à Genève. Où est le silence ? Est-ce que vous fuyez le silence dans votre vie spirituelle ? Il faut toujours que ça bouge. Quelquefois, vous savez, quand on n'est pas à l'aise avec quelque chose, on ne supporte pas de rester assis. On ne supporte pas le silence. Et on peut fuir la réalité à travers le bruit. Quelquefois, c'est mon cas. Fuir les vraies questions à travers l'actualité. À travers des livres. On peut fuir à travers le sport. Allez, allez, allez. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et en fait, on se fuit soi-même. Cherchez le silence. Je ne sais pas si vous avez écouté le dernier enseignement de David sur le TMPI, mardi dernier. Il fait le rapport avec Pierre Kéavot et les Évangiles. Et il nous encourage à nous préparer pour Shavuot. Donc, vous voyez, nous sommes nombreux, chez les francophones et ailleurs, à nous préparer pour Shavuot. Pierre Kéavot, Shavuot, il y a aussi l'Ecclésiaste. On peut se préparer aussi dans les communautés, dans les traditions, en lisant aussi l'Ecclésiaste. Et en Ecclésiaste 3, verset 7, il y a un message, un passage extraordinaire. Verset 7, Ecclésiaste 3. Écoutez bien. Le fameux, il y a un temps. Au verset 7, il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Est-ce que vous avez vu la construction de ce verset ? La magie de ce verset. En fait, il est coupé en deux. La fameuse dichotomie. classique. 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 Dès la création. Et en fait, c'est comme s'il y avait deux groupes. Il y a le groupe déchirer-coudre et le groupe terre-parler. Mettez-les l'un sur l'autre comme ça. Et faites jouer la correspondance des mots. Waouh ! Et là, vous avez un secret incroyable, quelque chose d'incroyable. Quand vous regardez bien ce verset, ça rejoint Shimon. Déchirer, c'est la destruction. Coudre, c'est la construction. C'est bâtir quelque chose. Ok. Si je mets l'autre partie ensemble. Et si je suis Shimon ? Quelquefois, parler, c'est détruire. Comme le dit le sage Shimon, celui qui parle beaucoup peut amener le péché. Hum... On peut coudre, on peut recoudre, on peut construire quelquefois dans le silence. Le silence fait partie du processus de construction ou du processus de guérison. Parler, parler trop, fait partie, bien souvent, du processus de destruction. Tout est dans le trop. C'est très subjectif, le trop. Ça dépend de la situation. Ça dépend de nous, de la personne qui est en face. Mais on doit se poser la question. C'est quoi le trop pour moi ? C'est quoi le trop pour la personne qui est en face de moi ? C'est quoi le trop dans le contexte ? J'aimerais vous parler justement de ce silence. Je vous avais parlé il y a quelques jours de Josie Heisenberg. Je crois que c'est un des premiers jours de l'Homère. Son fameux livre sur l'alphabet. Et j'ai trouvé un témoignage, un petit partage avec Steinhals, toujours les deux compères qui sont morts malheureusement, qui ont fait ce livre. Je crois qu'ils parlent du Aleph. Et je vais vous lire quelques phrases. Vous allez comprendre la force du silence dans la création. Ok, vous venez d'évoquer l'Ainsof. E-I-N, plus loin S-O-F pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'hébreu. L'Ainsof de la pensée juive. L'infini qui commence aussi par un Aleph. Là, c'est Josie Heisenberg qui parle. C'est un des noms de Dieu où il y a la plus forte concentration d'énergie divine. S'il n'y a pas de voyelle, la lettre est muette. Comme pour le H en français. Il faut mettre un I ou un A pour qu'elle se prononce. Pour beaucoup de commentateurs, cela renvoie, écoutez bien, cela renvoie au silence de Dieu qui a précédé la parole. Le silence, la parole, la Mishnah 17, Ecclésiastes 3, verset 7. Josie continue en disant « Il y a d'abord le silence ». Un petit peu d'hébreu moderne, il nous rappelle que, en hébreu moderne, l'électricité, le mot « chashmal », est constitué de deux mots. Du mot « silence », « chash », suivi du mot « parole », « mal », M-A-L. Écoutez bien ce qu'il tire de cela. Le monde existe parce qu'il est précédé d'une lettre silencieuse, avant que ne surgisse le bête. Vous trouverez une vidéo sur Bête Chorèche, peut-être une vieille vidéo où je suis comme ça. En fait, c'est une leçon sur le bête. Je vous encourage à écouter cette leçon, si vous voulez aller plus loin sur le bête. C'était, je crois, au mois d'octobre. La deuxième lettre de l'alphabet, qui désigne la réalité complexe. Bête égale 2, déchirer, coudre, se taire, parler, homme, femme, nuit, jour, mouiller, sec, etc. La complexité du chiffre 2. Incroyable, non ? En fait, dans l'alphabet, c'est aussi une leçon, un enseignement. Peut-être un jour, on pourra faire, ou vous avez déjà assisté à un enseignement qui s'appelle « Pourquoi la Torah commence par la lettre bête ? » La deuxième lettre. Et pas par la lettre Aleph. C'est un bon enseignement, ça. On verra ça un autre jour. Ou vous le verrez vous-même un autre jour. La complexité, le silence et la parole. Le silence précède, le bête précède la création. Vous voulez un exemple frappant ? Jean chapitre 8. Le fameux passage de la femme adultère. On amène la femme adultère, Yeshua, la foule qui est avec les pierres dans les mains, « Lapide est là, une question pour piéger Yeshua. » Et Yeshua qui répond à une question par une autre question, en défiant les personnes, en les mettant face à eux-mêmes. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ok, il respecte la Torah, il renvoie juste les gens face à eux-mêmes. Il n'abolit pas la Torah. Et puis il se tait. Jean chapitre 8. Il est dit dans Jean chapitre 8 qu'après avoir dit ça, « Silence de Yeshua, il se baisse et il écrit quelque chose sur le sable. » Si vous savez ce qu'il a écrit sur le sable, moi j'aimerais bien le savoir. Écrivez-le dans les commentaires ou écrivez sur l'adresse mail.com, gmail.com pardon, de Beth Choray. J'aimerais bien savoir ce qu'il a écrit. « Mais il a écrit, il n'a rien dit. » « Silence. » La lettre Aleph. Et après il a levé la tête. Il a regardé. La lettre Bête va arriver. La parole va arriver. La création de la parole. « Femme, personne ne t'a condamné. » « Personne Seigneur. » « Moi non plus. » « Je ne te condamne pas. » Et regardez d'une certaine façon l'acte de création qu'il va faire. Un peu comme Jean Baptiste qui va créer quelque chose. Je crois qu'on l'a vu hier dans le jour de l'Homère. « Va. Va. » Le même mot que Jean le Baptiste à ses disciples. « Va et ne pêche plus maintenant. » En fait il a créé un cœur nouveau. Il a créé avec une seule parole, d'une certaine façon, une vie nouvelle pour cette femme. Une nouveauté de vie. Je suis née de nouveau. Elle était née de nouveau. Elle a complètement changé. Comme une nouvelle créature. Le silence, j'écris sur le sable, qui précède la création. Jean chapitre 8, c'est incroyable. Oui, en Jean chapitre 8, il y avait un temps pour se taire et un temps pour parler. Et dans la Mishnah 17, on apprend. Yeshua n'a pas amené le péché. Il a amené la délivrance. Et il n'a pas trop parlé. Il a apporté la bonne parole, les mots exacts, au moment exact. Voilà. Travaillons ça. Demain c'est Shabbat. Il y aura peut-être plus de silence dans votre vie qu'aujourd'hui, je l'espère. Passez du temps en communauté demain. Cherchez des petits moments de silence. N'hésitez pas non plus à parler autour de vous. Au Neck Shabbat demain. Mangez bien, comme d'habitude on l'a déjà dit. Ayez des bonnes conversations. Mais cherchons le silence. Je vous souhaite une bonne journée avec du silence. Bonne journée à toutes et à tous les amis de Bet-Churèche. Bonne journée les amis. Bonne journée. Bonne journée.